Vainqueur de quatre étapes en coupe du monde de ski-cross, Bastien Midol profite de ses derniers instants chez lui en Haute-Savoie. Il participera dans quelques jours à ses premiers Jeux Olympiques en Chine. Ça rappelle de trois petits souvenirs, à la fois un petit peu lointains, mais ça reste quand même des bons souvenirs. De beaux souvenirs, Bastien espère s'en créer d'autres à Beijing. Après une lourde chute qu'il avait privée des JO de Sochi en 2014, le skieur français a fait un début de saison qui lui a permis de gagner son ticket olympique. J'ai acquis ma sélection justement pour les Jeux dès les premières courses avec plusieurs podiums. Donc après ça m'a permis de skier un peu plus relâché et du coup de performer sur le circuit Coupe du Monde. Bientôt le départ pour la Chine, donc j'ai hâte. Actuellement troisième du classement général de ski-cross, Bastien reste lucide. Les Jeux sont un événement à part où chacun aura sa chance de médaille. J'ai 31 ans, c'est mes premiers Jeux certes, mais c'est peut-être aussi mes derniers. Donc voilà, j'ai clairement pas envie d'aller là-bas pour profiter et en prendre plein la vue. Moi j'ai envie de performer, c'est de monter sur la boîte le jour J. Mais voilà, c'est la course d'un jour, tout est remis à zéro, que ce soit le numéro 1 ou le numéro 15 mondial, je pense qu'ils ont autant de chance. En novembre, le triple champion de France a découvert la Chine et la piste de ski-cross olympique pour la première fois. Le site, je l'ai bien aimé, la piste, je l'ai bien aimé. Le temps était beau, la neige était bonne, c'était bien quoi. Notre piste était prête, mais tout ce qu'il y avait autour, c'était prêt aussi. Donc ouais, c'était gros, c'était immense. Un gain de temps pour le skieur acrobatique, qui a également croisé de nouveaux concurrents durant ce voyage. Depuis l'année dernière, on aperçoit de temps en temps une équipe chinoise en ski-cross, ce qu'on n'avait jamais eu jusque-là de chinois. Donc je pense qu'ils ont voulu essayer de créer une équipe. Dans notre sport, c'est quand même assez compliqué. Quand on part de zéro, je pense que c'est même quasi impossible. Donc je ne sais pas, on verra si les chinois seront présents, du moins dans ma discipline, sur ces jeux. Voilà le résultat d'une saison entière sur le circuit Coupe du Monde. Ouais, l'objectif c'est d'aller en recherche chez d'autres, mais ce n'est pas si simple que ça. Après plus de 100 départs en Coupe du Monde et déjà un globe de cristal à son palmarès, Bastien Middle arrive qu'on vient à Beijing et espère que son mental d'acier permettra de faire la différence.